Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de cet ouvrage, donc Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est une BD qui a été réalisée. Alors on a le scénario de Frédéric Brémeau et les dessins et couleurs de Giovanni Rigano, en sachant que c'est d'après l'ouvrage d'Alain Bourgrin-Dubourg. Donc en fait, le principe c'est qu'on va prendre des animaux et on va les faire parler via des lettres sur leur situation actuelle, à cause de l'homme en particulier. Donc c'est un ouvrage qui est déchirant. C'est-à-dire que si vous pleurez pas dedans, je ne sais pas, vous n'êtes pas sensible, mais en tout cas voilà. Et j'avais envie de vous en parler puisque c'est un ouvrage qui je pense est assez important pour comprendre la situation de certains animaux aujourd'hui. Et c'est un ouvrage qui est recommandé par la Ligue pour la protection des oiseaux, donc la LPO. Et je vous en avais déjà un petit peu parlé quand j'ai fait ma vidéo sur les portes ouvertes du centre horticole d'Annecy. Donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir un petit peu l'ouvrage ensemble et je vais vous lire certains chapitres sur certains animaux. Alors en fait, ça se présente comme ça. Donc vous avez par exemple la tortue et ensuite vous avez les dessins qui concernent la tortue et à la fin, la lettre des tortues aux humains. Donc voilà. Par exemple, dans le cas de la tortue, ce qui est problématique, c'est la quantité de plastique qui est déversée dans les océans et qui étouffe en fait les tortues. Je ne vais pas faire tous les animaux et pas tout vous lire, mais je vais vous lire certains. Et notamment par exemple le lévrier, puisque c'est un animal qui est assez proche de l'humain, mais qui est maltraité dans certains pays. Moi, je ne savais pas du tout vraiment et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment déchiré le cœur. Donc on commence en nous disant Sans me vanter, j'ai fière allure. Et côté caractère, proche de mon maître, je suis le plus affectueux et démonstratif de tous les lévriers. C'est donc sans difficulté que j'ai trôné en bonne place dans les cours des familles nobles les plus prestigieuses. Pour vous en convaincre, allez dans les musées. Vous y verrez une multitude de mes congénères. Admirez Diane Chasserez, parmi tant d'autres chez vous. Alphonse de Lamartine, qui aimait à dire que ses lévriers ne sont pas des chiens, mais des oiseaux à quatre pattes. Les tapisseries et peintures du Moyen-Âge, où déjà le lévrier apparaît comme un symbole de fidélité, de noblesse et de chasse. En Espagne, où nous sommes devenus des outils au service des chasseurs, les gualgueros en nous appellent les galgos. Forcément, nos courses dépassant allègrement les 60 km heure, notre vision à 270 degrés et notre capacité à repérer une proie à 800 mètres font de nous les chiens de chasse les plus rapides et les plus efficaces. C'est bien notre malheur. Déjà, tout petit, malheur à celui qui se révèle trop faible ou non conforme aux critères imposés. Il est immédiatement éliminé. L'entraînement ensuite. 75% du temps en l'air, en pleine course, sans boire ni manger, pour que nos proies soient plus appétissantes. À plus de 60 km heure, vous vous rendez compte ? Les concours, enfin. Donc on a des lévriers qui courent après un lapin, il y en a un qui l'attrape. Et on dit, malheur au vaincu, il est sanctionné. Quand nos maîtres perdent, nous devons en payer le prix. C'est la tradition. Souvent, on nous pend en nous laissant un faible appui pour prolonger l'étranglement. On nous jette dans les puits, on nous tire dessus, on nous utilise dans des combats contre des pitbulls. Selon les associations de protection animale, quelques 50 000 lévriers espagnols subissent ces tortures chaque année, et plus de 150 000 chasseurs sont impliqués dans cette sordide activité. Je déteste les chasseurs. C'est dit, mais... Par miracle, certains d'entre nous parviennent à échapper aux martyrs. Ces amis des animaux nous conduisent dans des refuges saturés. Des associations comme la Fédération Crêle s'efforcent de nous faire adopter, mais la démarche est longue et ne permet évidemment pas de soulager toute notre misère. Avant l'adoption, on nous fait passer une visite médicale, on nous soigne, on nous puce et on nous vaccine. Les maîtres qui nous acceptent font souvent preuve d'une grande abnégation, car nous sommes devenus craintifs et il nous faut du temps pour que la confiance s'installe. C'est grâce au refuge espagnol de l'Arca de Noé que notre transfert peut s'opérer. C'est lui qui nous recueille et décide si notre état est conforme avant de nous envoyer en France. On peut se demander pourquoi les autorités espagnoles ferment les yeux sur des pratiques si odieuses. Elles demeurent indifférentes à notre souffrance. Bien qu'il existe une réglementation nationale contre la maltraitance animale. Et là, il y a le lévrier qui fait Au Pays de la Corrida, tu trouves ça étonnant toi ? Les associations de protection animale se sont tournées vers l'Europe grâce à l'intervention de Michel Stryfler lors de son mandat de députée européenne. Mais sa déclaration écrite n'a obtenu que 221 signatures sur les 766 possibles. Par ailleurs, Brigitte Bardot s'adresse au roi d'Espagne ou lance des appels à la raison, tandis que sa fondation aide à recueillir des chiens martyrisés. Mais rien n'y fait. Est-il acceptable en ce début du XXIe siècle de sacrifier à des pratiques dignes du Moyen-Âge ? Donc voilà, ça c'est le lévrier, des chiens qui se retrouvent pendus, martyrisés, etc. Aujourd'hui encore. Ensuite on a le tigre, et le tigre le problème c'est bien évidemment les cirques, et c'est un problème pour les éléphants également. La note positive là-dessus, c'est que de plus en plus de cirques ferment leurs portes aux animaux et se réinventent. Et ça c'est, je pense, vital aujourd'hui parce qu'on ne peut plus laisser des animaux comme les éléphants ou les tigres qui ont besoin de courir, être enfermés dans des cages, c'est pas possible quoi, je veux dire, c'est inhumain. Alors on a aussi le vautour, qui lui a failli totalement disparaître et qui a été réintroduit. Et notamment en France, on a vraiment réintroduit le vautour. Et on a pareil l'histoire du vautour, comme quoi en Égypte il était très bien vu, et tout d'un coup on a dit, voilà, le vautour c'est un sale animal, il est porteur de morts, de maladies, etc. Alors que pas du tout, c'est vraiment un animal, en fait au même titre que les corbeaux, qui aident justement à nettoyer l'environnement quand il y a des animaux qui meurent. Donc voilà, et c'est ça. Et donc on nous dit, en 1982, notre espèce vit sa première reproduction dans l'Écosse, et aujourd'hui nous sommes quelques 1500 couples sur l'ensemble du territoire français. Aussi pouvons-nous pleinement jouer notre rôle d'écarisseur naturel, en faisant disparaître les cadavres d'animaux sauvages ou domestiques. Vous faites en sorte que les lignes électriques ne génèrent pas de collision. Vous nous faites bénéficier de charniers alimentés par des animaux récupérés dans les élevages. Vous sensibilisez l'opinion publique afin que notre mauvaise répustation disparaisse. Vos actions ont conduit à faire de vous les meilleurs protecteurs de vautours au niveau mondial. Donc bravo la France, c'est super. Franchement, moi le vautour c'est un animal que j'adore. Le vautour de l'Himalaya, le vautour faux, franchement c'est génial. J'étais super contente quand j'ai lu ça. Même si je savais déjà que nous avions réintroduit des vautours, que nous les avions élevés de base pour les protéger. C'est un peu terrible d'en arriver là, de se dire qu'on est obligé d'enfermer des rapaces pour pouvoir les protéger et pour pouvoir sauvegarder l'espèce. C'est quoi ce monde en fait ? C'est quoi notre espèce ? On est juste débiles en fait. Je savais qu'il y avait ça autour des vautours. Mais le fait de le voir dans ce livre, ça m'a fait du bien. Parce que ce livre ne fait pas du bien du tout. Ensuite on a le lapin. Bien sûr, on parle du lapin qui vit en forêt, qui fait des bons, etc. Et le lapin qui se fait choper pour être mangé. dans des conditions franchement horribles. Alors on le verra pour le cochon. Et tout à l'heure, je vais vous en parler des truits. Mais les lapins c'est pareil, on les a modifiés génétiquement. Ce qui fait que les lapines aujourd'hui donnent naissance à plus de lapros qu'elles ont de mamelles. Et ce qui fait que la lapine ne peut pas nourrir tous ses lapins. Donc on les chope et on les balance pour faire mourir les plus faibles. C'est un peu inhumain et c'est un peu dégueulasse. Alors je vais vous lire le requin parce que je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont peur des requins. Et notamment par les dents de la mer, on va en parler. Mais il faut savoir, comme je vais vous dire, qu'il n'y a que 5 espèces de requins sur les 200 qui sont potentiellement dangereuses pour l'homme. Donc tout ce qui est le tatouin là autour des requins, c'est complètement fake, c'est horrible. Enfin vraiment. Et on va aussi parler d'un truc qui moi m'horripile. Mais vraiment. Et donc on va y venir. Mais voilà. Alors pour vous les hommes, nous sommes les seigneurs des mers. J'avoue que ce qualificatif me convient. Faisant partie des plus anciens vertébrés, notre adaptation au monde est quasi parfaite. Nos dents sont plantées sur les mâchoires mobiles et s'alignent sur plusieurs rangées. Elles se renouvellent tout au long de notre vie. Et que dire de la puissance de nos mâchoires ? Lorsque nous atteignons 3 mètres de long, leur puissance est estimée à 3 tonnes au centimètre carré, alors que la vôtre ne dépasse pas 30 kilos au centimètre carré. Ce n'est pas tout. Autrefois, pour les marins, nous étions les nez des mers. Trop bien. Notre centre olfactif, qui peut occuper les deux tiers de notre cerveau, nous permet de détecter des concentrations de sang de 1 pour 10 milliards, soit une goutte dans une piscine olympique. Par ailleurs, nous pouvons localiser le moindre bruit jusqu'à 2 km et nager à la vitesse de 50 km heure, parcourir 20 000 km en 9 mois, pour traverser l'océan Indien. Notre foie, pouvant atteindre 25% de notre poids, fait office de réserve énergétique. Et nous possédons des organes sensitifs capables de détecter les chambres électromagnétiques. Bref, nos capacités physiques sont parmi les plus performantes de la création. Et le requin, c'est un animal, mais génial. Enfin, franchement, c'est super. Donc, vous évoquez nos agressions pour justifier les vôtres, mais les requins ne provoquent que quelques morts par an. Il est bien plus facile de mourir fauché par la foudre ou attaqué par un ours. Sur les 530 espèces que compte notre clan, seules 5 d'entre elles, vivant dans les eaux tropicales et tempérées du globe, sont potentiellement dangereuses. En fait, on a le requin bulldog, le requin tigre, le requin blanc, le requin maco et le requin longimène. En vérité, si nos attaques ont augmenté ces dernières années, ce n'est pas parce que notre comportement est devenu agressif, mais parce que vous êtes plus nombreux à occuper nos espaces vitaux. L'histoire montre que vous n'avez cessé de prendre toutes les dispositions pour nous exploiter. Jusqu'à l'invention du papier de verre, notre peau était recherchée pour ses qualités abrasives. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare que l'on finisse en ceinture ou en botte. L'huile de notre foie sert de lubrifiant pour vos machines de précision, et vous nous utilisez dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. En captivité dans les aquariums, nous mourrons prématurément et nous sommes devenus des bêtes de Seine qui font la richesse des écotouristes grandissant en Égypte, dans les Maldives ou en Polynésie française. Peter Benchley, l'auteur du roman Les dents de la mer, rendu célèbre par le film de Steven Spielberg, nous a définitivement condamnés. Ses regrets publics et tardifs ne changent rien à l'affaire, le mal est fait. Mais le plus insupportable, et ça c'est vraiment le plus insupportable, le plus insupportable reste votre obsession à prélever nos nageoires. Mesurez-vous la torture que vous nous infligez depuis que la dynastie des Ming a considéré nos ailerons comme des mets de haute qualité. Donc en fait c'est des gens qui prennent des requins, qui les pêchent, qui coupent leurs ailerons et qui les remettent à la mer. Et genre le requin meurt de torture. Donc vous les tranchez alors que nous sommes encore vivants et vous nous rejetez ainsi dans la mer, nous condamnant à une odieuse agonie. Plus de 50 millions de requins succombent ainsi chaque année pour satisfaire vos ridicules croyances. A vos yeux, nos ailerons font office d'électures de jeunesse, favorisent l'appétit, la mémoire et évidemment le désir sexuel. Alors ça c'est à bon dos le désir sexuel. Sans parler de vos os, de vos reins et de vos poumons qui profitent également de nos vertus supposées. Donc bien évidemment des vertus supposées, c'est pas du tout des vertus en fait. En 2014, plus d'une centaine de pays ont interdit la pêche aux ailerons. Certains en ont même interdit la vente. Mais la pêche et le commerce à nos dépenses se sont poursuivis. On ne se contente plus de nous amputer, on nous exploite. Et si les principaux mangeurs d'ailerons restent asiatiques, on trouve des amateurs de notre viande en Europe, ainsi qu'au Brésil et en Iruguay. La France consomme 21 000 tonnes de mes semblables chaque année. C'est... voilà, c'est... Lors de la COP16 de la Convention sur le commerce international des espèces de faunes et des flores menacées d'extinction, les Etats membres ont classé 5 sortes de requins ainsi que les Raymanta en espèces protégées. Nous ne nous sommes pas épargnés pour autant. Il s'agit seulement de contrôler notre exploitation pour éviter le pire. Le pire étant la disparition annoncée de notre si vieille famille. Donc voilà, c'est problématique. Ensuite, on a l'ortholan, qui est un petit conneau et c'est une espèce protégée. Mais il y a des gens qui les attrapent, qui les engraissent et qui les vendent, je crois, à 140-150 euros pièce. Donc voilà, alors que c'est un petit toitier qui n'a rien demandé à personne. Ensuite, on a le cochon. Et le cochon, je vais, pareil, je vais vous le lire parce que je trouve que c'est très parlant et ça concerne plein de gens. Donc, comment faire quand une mère qui ne possède que 16 tétines mais bat 20 porcelets ? Voilà, donc c'est ça. C'est grâce, enfin, à cause de nous que ce genre de choses se produit. C'est très simple. Le génie humain n'ayant pas de limites, on jette les plus chétifs contre un mur. On appelle cela la cloison-thérapie, une technique soi-disant rapide et indolore que conseille l'Institut Duport. Donc c'est horrible, hein ? On prend les bébés les plus chétifs et paf ! Voilà. Forcément, cette évolution est due à la manipulation génétique. Dans les années 70, les truies avaient en moyenne 16 porcelets par an, 30 aujourd'hui. Et dans la nature, nous restons entre 3 et 4 mois auprès de notre mère. Donc, c'est ça. Alors que là, en fait, dans l'industrie porcine, les bébés sont séparés au bout du 28e jour. Donc on en passe de 4 mois à 28 jours. Et donc, en plus, les cochons. Donc là, c'est le cochon qui parle. Mais le pire, c'est que je n'avais pas une semaine qu'on m'a casserée sans anesthésie. Ça fait mal. On m'a casserée et on m'a limé les dents pour que je ne blesse pas les mamelles de ma mère. Et donc, il y a le cochon des champs qui dit, pourtant, dans la nature, nous ne faisons aucun mal de ce genre. Et donc, le cochon d'élevage, il dit, vous peut-être, mais ici, la promiscuité et nos conditions de vie sont telles qu'on devient limite cannibale. Et effectivement, en fait, ils castrent les cochons et ils leur limment les dents parce que sinon, en fait, les cochons, avec le stress, etc., se bouffent entre eux. C'est assez terrible. Pour ceux qui persistent à nous castrer pour éviter qu'une odeur désagréable ne s'échappe de notre viande à la cuisson, il existe des méthodes alternatives et même des injections supprimant l'hormone mal. Ce traitement réduit également notre agressivité. En France, une pétition contre la castration sans anesthésie a été remise au ministère de l'Agriculture en 2016 par l'association Well Farm. Cela n'a pas stoppé notre calvaire. Mais peut-être qu'un jour, à force d'alerter les décideurs, cette pratique sera interdite comme en Suisse, en Norvège et en Suède. Allez la France, hein ! En attendant, c'est ici que je vis et quand j'en sortirai, ce sera pour aller à l'abattoir sur un sol en caille bautie percée pour laisser tomber nos déjections dans une fosse. Donc il n'y a pas de paille, il n'y a pas de terre, c'est juste un sol comme ça. Nous réduire à des machines à viande c'est nier notre droit à la vie sociale. C'est aussi bafouer notre intelligence. Toutes les études ont prouvé en effet que nos capacités cognitives valent celles des chiens et des chimpanzés. Les cochons sont des animaux très intelligents. Donc c'est ça. Et arrêter de nous considérer comme des êtres qui se complaisent dans la saleté. Dans la nature, nous sommes attentifs à choisir un espace de repos propre, sec et moelleux et quand il fait froid, nous nous serrons les uns contre les autres. Et si nous prenons volontiers des bains de boue, c'est pour nous protéger des puces et des coups de soleil. Nous disposons même d'une vingtaine de cris pour communiquer. Je cuine, je grogne, je grogne. Dans la nature, notre espérance de vie se prolonge jusqu'à 25 ans. En élevage intensif, elle se limite à quelques mois. Et si malgré ces horreurs, vous ne renoncez pas à consommer du porc, favorisez au moins les élevages les plus acceptables. Achetez responsable. Sélectionnez le label porc biologique. Les porcs fermiers élevés en plein air ou mieux, ceux en liberté. Vous pouvez également rechercher la mention porc sur paille. Il existe enfin depuis 2012 le trophée porc d'or qui témoigne d'une bonne volonté de la part des éleveurs. En choisissant des produits labellisés, vous lutterez contre l'élevage intensif des porcs qui ne devrait plus exister au XXIe siècle. Ensuite, on a le taureau. Et donc, forcément, le taureau, vous pouvez vous en douter, c'est tout le problème de la corrida, soi-disant que le taureau ne ressent pas la douleur, etc. Et c'était ce qu'on disait. Donc, ils disent mais l'Ordre National des Vétérinaires a balayé cette idée. Dans les spectacles taurins sanglants, la douleur infligée aux animaux n'est pas contestée. Elle augmente les réactions défensives des animaux, leur stress psychologique et physique et donc leur agressivité. Donc, c'est ça. Et franchement, c'est horrible. Rien que par rapport aux écoles. Il y a des écoles de tauromachie qui accueillent des enfants à partir de 7 ans. Et je me demande vraiment ce qu'on fait aux gens à partir de 7 ans quand on les met face à cette violence-là. Pour moi, c'est vraiment inhumain. Et heureusement, on dit que la fréquentation des arènes est en déclin et les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et heureusement vraiment parce que les gens qui disent que la corrida c'est un art, c'est l'art de tuer des animaux. Super ton art. Et donc voilà, on a tout le parcours de ce taureau-là dans l'arène et à la fin, il dit il me faut maintenant baisser la tête non par humilité mais pour que l'épée pénètre plus facilement dans la horte voire le cœur. On appelle cette ultime violence la minute de vérité. Quelle vérité ? Et on a une citation de Victor Hugo. Torturer un taureau pour le plaisir, pour l'amusement, c'est beaucoup plus que torturer un animal, c'est torturer une conscience. Voilà, et je pense que Victor Hugo est un grand homme. Donc le poussin, alors là, c'est pareil. Alors je vais vous donner quelque chose d'un peu plus intéressant parce qu'on va en reparler parce que j'ai lu un magazine qui parlait justement des poussins et il y a donc l'association L214 qui a diffusé des images et des vidéos où on voit des gens qui broient les poussins masculins parce qu'en fait on a séparé pour le rendement les poules en deux catégories. Donc on a les poules pondeuses et on a les poules de chair donc qui servent à la consommation et les poules de chair sont beaucoup plus grosses que les poules qui servent à pondre et donc dans l'élevage des poules pondeuses on n'a pas besoin de mâles. Donc ce qui se passe c'est qu'on prend le poussin on regarde si c'est un mâle et une femelle si c'est un mâle on l'envoie à la boyeuse et si c'est une femelle on la garde pour qu'elle puisse pondre des oeufs à son tour. Et donc là ces pratiques tendent à changer parce qu'il y a des méthodes qui sont aujourd'hui mises au point pour permettre de savoir de quel sexe est le poussin alors qu'il est encore dans sa coquille. Ce qui fait qu'en fait on détruit l'oeuf et on ne détruit plus le poussin qui est né. Après bon peut-être mais moi ça me pose d'énormes problèmes qu'on tue le poussin dans son oeuf ou qu'on tue le poussin né. Je vois pas pourquoi on tuerait les poussins et surtout pour le rendement. Avant il faut savoir que les gens avaient vraiment cette idée de poule qui servait à pondre et aussi de poule de chair. Alors certes elle n'avait pas un rendement faramineux au niveau de la ponte mais c'était une poule qui servait à tout et c'était une poule qu'on n'avait pas modifiée et voilà et les poulets pouvaient vivre leur vie etc etc donc là c'est juste pour le rendement pour l'économie pour encore l'argent toujours enfin voilà donc il y a effectivement des choses qui sont mis en place maintenant alors c'est toujours discutable mais je pense que c'est moins discutable de tuer un poussin dans l'oeuf que de tuer un poussin déjà né donc voilà mais ça reste discutable pour moi dans tous les cas. Donc pareil on a le cheval qui est un animal qui est utilisé dans la guerre pour les films où la protection des chevaux n'était pas forcément très très net même parfois on les faisait tomber par surprise etc la viande de cheval aussi tout ça aussi la maltraitance des chevaux qui servent pour l'équitation qui sont parfois dans des box super longtemps des heures et des heures donc c'est ça ensuite on a le rat de laboratoire qui sert à plein de choses alors pour la science etc etc mais aussi pour tout ce qui est test de maquillage alors je suis désolée mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser le maquillage sur des rats est-ce que le maquillage c'est tellement important qu'il faut pour ça sacrifier des rats enfin je sais pas très honnêtement voilà et là on a donc plusieurs rats qui servent à différents travaux par exemple il y a le rat qui est énorme qui sert de support sur les travaux sur l'obésité donc voilà il y en a pour les problèmes rénaux pour alors oui c'est intéressant et ça fait avancer la science mais mais voilà enfin c'est aussi discutable et donc on a la lettre du rat qui dit je vais témoigner mon SP aux entreprises qui refusent toute expérimentation animale elles bénéficient de certifications ou de labels décernés par des ONG ou des associations de défense des animaux donc les labels PETA cruelty free ou cruelty free and vegan les labels HCS human cosmetic standards IHTK de l'association allemande IHTN ou encore CCF choose cruelty free donc il y a près de 1900 marques de cosmétiques qui se sont engagées à oublier les rats et je pense que c'est aujourd'hui nécessaire parce que désolé mais surtout que je pense qu'aujourd'hui on peut aussi synthétiser de la peau pour tester directement les produits sur cette peau synthétisée qui n'appartient pas à un être vivant en fait donc voilà et donc il dit je veux leur dire toute notre reconnaissance en leur associant l'Inde, l'Israël et la Norvège qui ont totalement interdit les tests cosmétiques sur les animaux et ça je pense que c'est plus que nécessaire ensuite on a le blaireau qui est une histoire qui m'a fendu le coeur parce que en fait vraiment j'ai détesté cette histoire et je vais vous la lire donc ce sont des humains qui cherchent avec des chiens des terriers des blaireaux et donc on a le blaireau qui parle dans quelques minutes vous m'extirperez comme une marionnette à l'aide de pince qui m'empoigneront au point que j'en suffoquerai comment en est-vous arrivé à une telle violence et que vous ont fait les blaireaux pour mériter un tel traitement à part quelques oeufs de poule ou de faisan et quelques labreaux affaiblis je ne mange que des bonnes choses des verres blancs et des lombriques des coléoptères des limaces mais aussi des fruits des racines des tubercules ou des épines maïs de blé d'orge ou d'avoine bref je mange un peu de tout comme vous les hommes rien qui puisse vous gêner ou de quoi mériter la corde donc il y a le corbeau qui se pose et il fait ah il a tuberculose bovine et le blaireau il fait oui bon précisons tout de même que la maladie se transmet d'abord et avant tout de bovin infecté à bovin sain de toute façon c'est toujours pareil les hommes ne m'aiment pas c'est comme pour le renard il a beau nettoyer les prés de milieu des rongeurs l'homme le tue et préfère utiliser des produits chimiques pour sauvegarder ses cultures donc il y a le renard qui parle et le pire c'est qu'en m'éradiquant de mon territoire pour soi-disant lutter contre la rage il fait en sorte que les renards issus de contres infectés viennent s'y installer donc on a le blaireau qui continue la nature a horreur du vide c'est bien connu l'idiot il favorise ainsi l'expansion de la rage donc l'homme n'est qu'un mauvais joueur quand il relâche des faisans dans la nature pour les chasser il ne veut pas de concurrent et le blaireau il fait bête et méchant effectivement nous sommes bête et méchants donc le blaireau reprend il me méprise pire encore il me trouve sale le terrier peut être aussi grand qu'un terrain de basket il compte de 30 à 40 entrées protégées par des bosquets de ronces ou une épaisse haie et il m'a fallu déplacer plus de 40 tonnes de terre parfois il faut des générations de blaireaux pour terminer l'oeuvre et franchement un clan composé de 5 adultes et 3 jeunes a bien assez de place j'ai imaginé des gardes-mangers des chambres d'hôtes inutilisées que mes amis empruntent des chambres tapissées de feuilles ou de plantes fréquemment changées pour permettre à nos femelles d'accoucher et d'allaiter leurs petits dans des meilleures conditions possibles et il y a même des toilettes dans les terriers des blaireaux des associations de protection de la nature soutenues par des scientifiques se sont constituées pour enrayer le massacre mais la justice n'a pas encore tranché en attendant c'est par plaisir que l'on poursuit le déterrage y compris lorsque les petits blaireaux sont encore dépendants de leur mère et du groupe cette pratique est inconcevable aux Pays-Bas en Belgique au Luxembourg au Danemark en Grèce en Espagne ou encore au Portugal où notre espèce est protégée la France pourrait prendre des dispositions comparables et effectivement la France pourrait prendre des dispositions comparables j'entends vos cris et vos rires le plafond de mon terrier s'effondre impossible d'éviter la pince qui vient me saisir me voici extirpée en pleine lumière puis clouée au sol une dac s'approche de ma tête et tchac et donc c'est horrible et notamment par ce dessin là en fait de la tête du blaireau et moi ça m'a énormément enfin vraiment j'étais choquée j'ai très mal à lire à lire cette histoire alors ensuite on a le loup et le loup c'est toujours pareil le loup qui a mauvaise réputation alors que et bien oui des fois ça lui arrive de manger des moutons mais il y a aussi des attaques de chiens il y a plein de choses comme ça généralement les moutons de loups passent et ne font pas du tout de carnage il y a des individus qui posent problème mais au lieu de s'attaquer à tous les loups il faudrait plutôt s'attaquer à ces individus là qui posent des problèmes donc c'est ça ensuite on a le peuple de la terre donc ce sont tous les insectes qui servent en fait à nourrir la terre à rendre la terre fertile et qu'on éradique avec les produits chimiques et c'est vraiment triste parce que en fait quand nos sols seront infertiles et bien plus rien ne poussera dessus et nous l'aurons bien cherché ensuite on a le singe et donc le singe qui d'ailleurs les dessins sont super beaux sur le singe et globalement sur cette dd les dessins sont magnifiques enfin j'aime beaucoup donc le singe qui a aussi connu plein de déconvenus et on nous dit en 2016 l'union internationale pour la conservation de la nature a publié un bilan dramatique en 20 ans le gorille de l'est a vu sa population réduire réduite de 70% une espèce en danger critique d'extinction de 5000 individus le gorille des pleines orientales connaissent enfin les gorilles des pleines orientales connaissent eux aussi une situation tragique en 1994 ils étaient 16 900 en 2015 ils n'étaient plus que 3800 plus généralement 60% des 504 espèces de primates sont en danger d'extinction en raison des activités humaines que ce soit l'écotourisme que ce soit la chasse des gorilles etc alors que les gorilles sont des animaux très intelligents comme on le voit notamment ici en fait les gorilles se reconnaissent peuvent avoir des interactions il y a même des gorilles qui arrivent à communiquer avec les symboles enfin c'est super quand j'avais eu mon mon cours de psychologie cognitif on avait aussi vu la cognition des animaux et c'était vraiment extraordinaire donc voilà on nous dit face à de telles similitudes vous ne pouviez pas rester indifférent il a fallu une initiative de Peter Singer et de Paola Cavali qui lancèrent le gap avec l'idée de nous reconnaître des droits aujourd'hui encore le principe n'est pas admis mais en 1999 la Nouvelle-Zélande étendait le statut d'être humain au grand singe les années qui ont suivi l'Espagne et l'Argentine ont pris des mesures allant dans ce sens en Inde il y a peu les dauphins ont été admis comme personnes non humaines les delphinariums ont alors été interdits plus largement le droit de la nature s'est invité dans le débat partie d'Amérique latine l'idée a gagné l'Europe ainsi le 29 mars 2017 le Parlement européen a débattu sur les droits le soleil descend dans le ciel tandis que s'installe une légère brume nous avons trouvé un site pour la nuit avant de confectionner le nid ma mère m'offre de son lait dans deux ans je prendrai mon destin en main il sera lié à la manière dont vous aurez choisi de nous considérer après une si longue persécution je caresse l'espoir d'une cohabitation harmonieuse elle vous prie à cette évolution culturelle voilà et donc ça se termine sur des recherches en fait des designs pour les animaux et sur pas mal de de choses qui concernent justement la LPO donc la ligue de protection des oiseaux donc on nous parle des refuges de la LPO des problèmes des chats parce que ce sont des des chats c'est triste à dire mais ils n'ont pas un super impact sur l'environnement les centres de soins et faune en détresse donc que faire si vous trouvez par exemple un oiseau là pareil on nous parlait des chauves-souris qu'est-ce qu'il faut faire si vous trouvez un animal blessé qui appeler ou l'amener quels sont les métiers de la protection des animaux aussi donc on a un site avec les métiers de la biodiversité donc je trouve ça très intéressant d'avoir ça en fin d'ouvrage ça permet vraiment de se renseigner donc voilà c'est tout pour ce livre là je l'ai trouvé très très intéressant je ne peux que le recommander chaudement j'ai lu quelques passages mais il y en a plein à découvrir sur les animaux que j'ai cités et vraiment je pense qu'aujourd'hui il est temps de se renseigner et de regarder en face ce que l'être humain fait à la nature pour pouvoir prendre des décisions les décisions les bonnes décisions et prendre aussi nos responsabilités voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était pas très très gai mais voilà je pense que c'est important et voilà on se retrouvera plus tard pour une autre vidéo je vous présenterai sans doute ce magazine là que j'ai lu et qui est très intéressant aussi donc c'est ça et voilà on se voit une prochaine fois ciao ciao c'est parti